Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Viper 6 ou Viper 06, ça dépend comme on le voit, c'est la même chose d'ailleurs, c'est une distribution dérivée de la Fedora avec open box et un look assez, dirons-nous, austère. Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans un lien dans le descriptif, on passe directement maintenant à la vidéo. Donc c'est une Fedora en 21, donc avec le noyau 3 17-6, le dernier open box, donc c'est quand même extrêmement léger, ça va à la Viper 6, l'un dans l'autre ça ne change pas grand chose. C'est une distribution qui est assez légère, elle doit manger dans les 200 mégas à peu près, 250 mégas, donc déjà pour les ordinateurs moyennement anciens, ça peut fonctionner, donc je me connecte. Voilà, donc là quelques secondes de temps que le réseau démarre, voilà, la Viper a démarré, donc elle mange 10%, en gros elle mange 200 mégas à peu près au démarrage. On trouvera quand même beaucoup plus lourd, hein, donc là, on a un menu qui est rapport avec le clic droit, bon, mais terminale pour ouvrir la console, fichiers, c'est une art, internet avec les outils que je vais vous présenter, les jeux sur lesquels je reviendrai, Multimédia, avec Exile et Gnome & Player, les outils bureautiques, classiques, les outils graphismes, développement, accessoires, divers et variés, autres, je ne montrerai pas la suite. Les préférences pour gérer l'ensemble, par exemple, volume, ça permet de gérer l'ensemble du volume, le système, le système pour tout ce qui est barre-feu, juste en l'air de paquet, voilà, voilà, tout sous les yeux, verrouillé pour bloquer l'écran et quitter, bien sûr, comme quitté. Sur la gauche, on a l'ensemble des raccourcis, et sur la droite, un conquis qui est pas mal, c'est sympa, bon, ils ont pu le traduire entièrement en français, mais déjà, avoir une ISO française dès le départ, c'est pas plus mal pour les personnes qui ont quelques petits problèmes avec la langue de Shakespeare. Voilà, ça c'est dit. Donc, on va lancer Internet, on va commencer par Firefox. Ah oui, bon, j'ai précisé ça dans l'article, pour être tranquille et ne pas avoir à utiliser Flash, j'ai installé le dépôt RPM Fusion, pour avoir le greffon, le paquet, GStreamer Free, enfin, le greffon non libre GStreamer complet. Donc là, on va tester, donc c'est avec un Firefox 34, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Donc, si on veut changer le moteur de recherche, on peut changer, on va mettre, par exemple, DuckDuckGo, par exemple. Donc, ça c'est fait. Voilà, ça c'est... Donc, on va voir ce que ça donne, normalement, ça devrait fonctionner. Pour avoir quelque chose de fautable, sans passer par Flash. Non, normalement, le son devrait fonctionner. Je monte le son sur le côté, et normalement, ça devrait fonctionner. Normalement. Bon, mais déjà, c'est bon. Je me suis un peu ennuyé avant de faire la vidéo, pour ajouter le support du streamer. Donc, on va voir aussi, avec YouTube, pour une vidéo en HTML5. Oui. Bon, bien, je vais commencer déjà. Voilà. On va fermer ça. Voilà. Donc là, on va aller sur YouTube. Donc, je vais prendre une vidéo que j'ai faite récemment, avec le son. Voyons, qu'est-ce que je pourrais prendre ? Ah, mais tiens. Donc, si je le retrouve. Voilà, voilà, voilà. Et non, non, ça va passer. Et bien sûr, c'est l'acteur HTML5. Voilà. D'ailleurs, je vous prouve que je n'ai pas installé le griffon Flash. Si on pourra dire, ah, t'as triché, t'as quand même, c'est des griffons Flash. Voilà. Alors, c'est des griffons. Où est Flash ? Je vous le demande. Voilà, ça, c'est fait. Donc, côté logiciel, il y a pas mal de petits trucs intéressants. Bon, bien sûr, les jeux, je vais présenter ça après. L'acteur audio, c'est Exile, de mémoire. Bon, je préférais un autre outil, style quadlibet, où chacun voit un midi à sa porte, et ce soit pour là. Pour la vidéo, c'est Gnome Mplayer. Le graveur, c'est XFBurn, de mémoire. Donc déjà, Gnome Mplayer, c'est un bon petit outil que j'utilise aussi personnellement. Donc, la bureautique LibreOffice, bien sûr. Donc, c'est LibreOffice 4.3.3, de mémoire. Non, .4, autant pour moi. Donc, c'est quand même une version assez récente, normale, c'est Fedora. Bon, bien, l'agenda, l'éditeur, c'est de mémoire. Genie. Bon, bien sûr, c'est un peu sur... C'est un peu... Un état un peu complexe pour le nombre de personnes, mais... Ça peut servir pour les personnes qui développent un peu. Donc, les accessoires, on a la capture d'écran, bien sûr. X-archiveur, pour les archives. On a FileZilla, on a Gimp, bien sûr. Voilà, notre bon vieil ami, Kimp. 2.8.12, de mémoire. Non, 14. La mémoire me joue des tours. Alzheimer, l'attaque. Et c'est triste à l'âge de 40 ans. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autres... Moi, les préférences, bien sûr. Voilà. Les autres options, ça permet d'avoir des outils complémentaires. Voilà. Ça permet directement d'avoir les outils présentés sous une version. Vous êtes au courant. Voilà, voilà, voilà. Donc, là, je vais vous présenter en vitesse les jeux. Donc, Open Sonic, c'est un clone de Sonic. Donc, ça... Je ne sais pas, par contre, s'il y a du son ou pas. Bon, je n'ai jamais joué à Sonic, donc je ne sais pas si ça va donner. Ah, bon, d'accord. Bon, vous voyez, c'est un peu ralenti par rapport à la machine virtuelle. Donc, si vous voulez vous faire un petit Sonic, c'est possible. Et aussi, le client du jeu massivement multi-joueur en ligne, Land Eternel. Un peu comme World of Warcraft, mais en version moins payante. D'accord. Voilà, j'espère que ça va démarrer, parce que dans mes précédentes tentatives, quand j'avais été à débroquer la distribution, ça ne fonctionnait pas du mieux. Ça ne fonctionne pas vraiment, franchement, très bien. Donc, on va essayer de voir s'il se relance maintenant. Oui, donc, on va voir OK. Donc, je ne sais pas si ça va se démarrer ou pas. On va attendre. La célébrissime condition d'utilisation qu'on ne lit jamais. Bon, eh bien, apparemment, ce n'est pas une version supportée. Dommage. Donc, je rapporterai le bug auprès de Kido Droit. Et on a un roguelike qui s'appelle Dungeon Crawl. Tiens, ça fait penser un peu au cacodémon de Doom, tiens. Donc, plus que les boules de feu. Si vous n'avez jamais joué à Doom, premier du nom, c'est une expérience à tester. Spécialement le niveau E2 M8. Les spécialistes comprendront. Donc, voilà, c'est un... Un roguelike, tout ce qui est le plus classique. Donc, je vais vous montrer une autre partie rapide. Bon, je vais garder l'humain. Euh... Oh, ben tiens, je vais garder le guerrier. On va prendre l'épée longue. Bon, mais ça va être tout en anglais. Mais pour les personnes qui ont déjà joué à des roguelike, voilà, donc là, voilà à quoi ressemble le jeu. Donc, je vais vérifier que je me suis mis en anglais d'équipé. Ok. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est de l'exploration de tout ce qui est le plus classique. Avec des... Des trésors à trouver, des parchemins. Il y a même un plan sur le côté. Hop, ça. Là, je fais un petit rallentissement. Ce genre de jeu, on meurt très facilement. Tiens, je vais lire le scroll H. On va le F. Ah, d'accord. Ah. C'est bon, un trésor. Non, je vais me faire voir lire le lien. Voilà, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, là, je vais quitter. C'est peut-être un contrôle de Q. Voilà, donc là. C'est pour vous montrer à quoi ressemblait le roguelike. Donc, dans les outils, on a aussi, bien sûr, les jeux aussi montrés. Bon, Thunard, là, le réglage que je n'aime pas du tout, c'est le simple clic pour ouvrir un dossier. Moi, je préfère être en double clic pour sélectionner puis ouvrir. Donc, je vais modifier le comportement. Voilà, là, c'est pas ça que vous voulez. C'est double clic pour activer les éléments et les ouvrir. Moi, je préfère être en plus pratique. Voilà. Mais ça, c'est quand j'avais récupéré les données RPM. Donc, c'est une art, tout ce qui est plus classique, une version 1.6.3. Pour gérer le logiciel, c'est notre ami Umex. Voilà. Bon, je préfère autant utiliser la ligne de commande, d'une simple habitude, mais ça permet. Donc, pendant ce temps-là, on va modifier le fond d'écran. Et nous allons avoir un sacré paquet. Parce que, comme vous pouvez voir, donc, on a quand même un sacré paquet dans le fond d'écran. Dont certains doivent dater des premières versions de Viper. Il n'y a plus que l'embarras du choix. Le choix d'embarras. Pouf, 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 pouf. Qu'est-ce que je vais pas en prendre ? On va prendre le thème de Viper 5, quand même. De Viper 4. On va prendre... Bon, moi, c'est vrai que c'est quand même assez reptilien, les fonds d'écran. Mais on va prendre celui-là, tiens. Ah non, celui-là, ce sera mieux. On applique. Voilà. Donc, ça permet rapidement de changer le fond d'écran. Donc, pour changer de... Voilà. Envers la roulette, on peut changer tranquillement de bureau virtuel. On va voir ce qu'il y a comme disponible. On va voir essayer d'installer le soutien pour voir si c'est disponible. Et il y a BSC, donc on va l'installer. Ah, la version 2.2. Je ne sais même pas si elle est sortie encore officiellement. Donc, on va appliquer ça. Donc, ça permet quand même d'installer facilement les logiciels. De les sortir aussi si besoin est. 15 méga, bon, mais ça va être vite installé. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. Le seul hic, c'est que j'ai dû quand même pas mal galérer pour installer le greffon G-Srimer pour avoir l'audio en format XAML 5. Et je vous jure qu'il y a même pas mal de jurons. C'est de quoi sur une réputation. Très mauvais comme idée. Alors, par contre, il faut éditer le menu une fois qu'on a installé le logiciel. C'est ça qui est un peu ennuyeux. À moins que... Non, il faut éditer le logiciel. Enfin, il faut éditer le logiciel. Éditer le menu. Donc, on va modifier le menu. On va remplacer M-Player dans Multimedia par VLC. Je vais aussi remplacer... Voilà, donc j'en remplace ça, j'enregistre. Je vais installer Quadlibet. Je préfère à Exile. Voilà, on va appliquer ça. On applique. Tiens, je vais voir quand même. La version, je crois que VLC 2.2 n'est pas encore sortie officiellement, du moins. Ça va être très facile à savoir. Donc là, on va enlever Nog même tailleur. Ça, je viens d'entendre le passageur. Et on va virer Exile. Donc là, je vais modifier pour le multimédia. Je vais mettre Quadlibet. On enregistre. Et maintenant, on peut fermer ça. Non, mais apparemment, Vidéo-Lens ne répond pas. Dommage. On va valider. Donc normalement, en lecteur audio, je vais avoir Quadlibet qui va se lancer. Si je n'ai pas fait l'erreur. Oui ! Donc là, on va fermer. Et pareil, pour VLC, normalement. C'est un peu ennuyeux. C'est ce truc-là qui est un vrai ennuyeux. On va faire des positions. Donc là, pour avoir de beaux effets 3D. J'avoue que je ne les vois pas. C'est totalement subtil. Avant que sur le fond d'écran, qui m'empêche de les voir. Le gestionnaire de processus. Voilà, on mange 437 mégas, là. 20% d'un moment en vive. Donc, il y a peut-être des trucs qu'on peut virer, mais... Non, mais c'est quand même pas excessif, quoi. Dans le pire des cas, on monte à... Même pas 500 mégas de mémoire de manger. Alors, voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même... Une distribution très légère. Très agréable d'accès. À qui ne manque que le support amélioré des griffons JetStreamer. Mais c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas envie de se passer de flash. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais me... Je vous souhaite, le 23 décembre, donc je vous souhaite par avance un bon Noël 2014. Et je vous dis la prochaine. À plus.